tu sens en ce moment que tu as besoin de calme de sérénité de te poser d'un temps pour toi tu sens que la méditation pourrait être vraiment une aide pour toi mais tu sais pas trop où tu vas même si c'est bon pour toi reste parce qu'il y a bouddha qui a un message pour toi à tout de suite hello chère âme divine je suis ravie de te retrouver et si tu arrives sur la chaîne pour la première fois bienvenue à l'arbre au fait je suis catherine collin de l'arbre au fait coach spirituel et ma mission est de t'accompagner toi qui est entrepreneur spirituel à prendre ta place et à incarner ta mission de vie alors bienvenue en cet instant dans tes énergies du mois de mai 2021 toi qui est en chemin de vie 4 et si tu tombes sur cette guidance à un autre moment ou si tu n'es pas sur ce chemin de vie et que le message t'appelle c'est qu'il y a une clé pour toi donc tout va bien alors je serai accompagné de mon tarot fétiche to light sir staro et les maîtres ascensionnés m'accompagne aujourd'hui c'est ce que les guides m'ont demandé donc on va aller voir quel est le maître ascensionné dont tu as besoin en ce moment dans cette énergie du mois pour pouvoir avancer sur ton chemin de lumière voilà allez on est parti on regarde qu'elle est ce maître c'est que le maître il est déjà en toi donc tout va bien ce maître vient simplement révéler réveiller ta propre lumière je regarde c'est une carte qui saute que j'aime bien qu'elle saute des fois je trouve c'est pertinent enfin pertinent c'est pas le mot je trouve que c'est fascinant voilà il ya des fois je fais des erreurs de 5e envie de sortir regarde jeter la montre on la découvre ensemble qu'elle est telle bouddha se présente dans tes énergies waouh ou pas nous pardon le maître ascensionné bouddha siddhartha gotama bouddha waouh beaucoup d'amour beaucoup d'amour qui se dégage de lui de toi en miroir il vient parce que tu l'a appelé et il te parle de méditer peut-être que tu ne prends pas assez de temps pour toi on va regarder ensemble ce que signifie plus profondément cette carte parce que quand on parle de méditation croit toujours on s'assied sur un coussin on met un petit truc une musique et puis on attend que ça se passe oui mais pas que il y a mille et une façon de méditer méditer signifie très simplement de connecter à l'éternel présent voilà le sens de la méditation donc il n'y a pas qu'une seule façon de te connecter à l'éternel présent visite ton intérieur regarde ce qui est bon pour toi regarde ce qui t'aide à te connecter à ton instant présent à cette ici et maintenant et tu vas voir que là tu es connecté au divin et que la bouddha est en toi tu es bouddha tu es cette énergie d'amour inconditionnel la source et toi ne fait plus qu'un donc je t'invite à aller voir dans ce que tu aimes faire dans ce que tu aimes vibrer ce qui peut t'aider à entrer en relation avec toi pour ma part par exemple si je te donne mon expérience moi j'aime beaucoup peindre et je sais que quand je peins je suis dans mon instant présent il m'arrive même parfois que mon esprit vagabond et de tenir le pinceau la peinture me ramène à cet instant présente et je peux vraiment rester des heures et je suis nourri par la peinture comme j'aime à le dire donc il ya plein d'autres façons j'aime chanter par exemple ce quand on chante il est difficile d'avoir son esprit qui vagabondent et quand par exemple moi qui fait une guidance en cet instant je ne peux pas à laisser mon esprit vagabonder parce que mon esprit il est là focus face à toi et il faut savoir que l'énergie suis la pensée donc là je suis complètement focus dans ce que j'ai à te transmettre donc je suis en méditation je médite en te transmettant ce message leur voix en toi comment tu peux c'est rigolo je les entends te dire tatelé à cette rencontre avec toi même pour vibrer l'instant présent pour éviter d'être trois hier avec des connexions à la tristesse à la mélancolie et trop à demain avec des peurs reviens là et tu vas voir que là tout est bon l'abondance est là tu es nourri par la respiration le soleil et tout va bien en cet instant et demain est un autre jour alors voyons plus précisément comment tu vas pouvoir dans la 3d connecté à la 5d te rencontrer dans ce temps de méditation on te demande pas de rien faire la méditation ce n'est pas de rien faire tu peux aller te promener par exemple la marche consciente est un très très bel exercice pour te connecter justement c'est un tas à cet état pardon intérieur ça c'est chouette aussi de ces marchés en conscience poser ton pied poser l'autre pied sentir tout encore qui se balance tu vois quand tu marches sentir les bras sentir entre les mouvements de ton corps et là ta respiration est ce que c'est plus facile situé sur du plat si ça monte si ça descend tu vas sentir tous tes muscles ce qu'il ya des tensions à l'intérieur est ce que tu es pensée vagabond est ce que tu as une douleur 20 fois c'est tout ça sentir la la chaleur la tièdeur la froideur la fraîcheur l'humidité c'est vraiment ça méditer c'est vraiment être présente dans cet instant dans ton corps dans ton intériorité et dans ton environnement ça s'appelle également la pleine conscience à la méditation la méditation de pleine conscience ça dit bien ce que ça veut dire là il ya une carte qui sort ben tu vois je peux parler de ce que j'ai dit à l'attemps je me rappelle parce que j'ai senti je savais que la carte allait tomber donc tâteau les voilà on te demandait de tâteau les à cette méditation qu'est ce que je pense je savais ce qu'ils aiment dit juste avant catherine le chariot va arriver exactement ça on te demande allez je rejoue avec les cartes c'est pour montrer que je suis hyper connecté ce qu'ils me font ça ils m'ont fait de ça dans la guidance précédente donc j'adore jouer avec eux on te demande de tâteau les d'atteler les chevaux et de les guider tu deviens maître de ta guidance intérieure et extérieure là auparavant c'est rigolo que la sainte gratte auparavant peut-être que tu as ton troisième oeil il n'était pas ouvert et que tu avais un oeil qui allait d'un côté et un oeil de l'autre je sais pas si tu vois ce truc là tu sais ça fait que tu essaies de regarder partout et là en fait c'est ça là c'est ton troisième oeil qui est en train de s'ouvrir et puis en fait c'est ça ce focus le troisième oeil c'est la voie du milieu tu vas voir quand tu roules tu sais les nouvelles voitures maintenant elles ont des sécurités qui te permettent quand tu bouges un peu le volant ça ramène tu sais ce que c'est il ya les deux la caméra sur la voiture elle regarde elle fait focus sur les deux lits et elle te ramène sur cette voie du milieu et donc c'est ça en fait qu'on est en train de te de te dire tu es en train de te centrer sur cette voie du milieu qui est la voie du coeur et donc désormais tu vas pouvoir piloter ce chariot avec une grande 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 aisance une facilité comme un joystick avec un doigt tu vois c'est vraiment ça avant c'était difficile pour toi tu sais c'est comme les voitures auparavant qui n'avait pas de direction assistée quand il fallait faire des créneaux faire des demi tours je te promets c'était pas évident aujourd'hui tu fais ça vraiment c'est d'une souplesse bah c'est ça en fait c'est ce qu'on est en train de dire tu vas conduire ta vie avec beaucoup de fluidité de facilité de souplesse soit cadeau 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 parce que c'est cet état méditatif qui va te permettre de piloter ta vie avec facilité c'est peut-être nouveau pour toi parce que tu as pu combattre par le passé et là vraiment c'est la récompense de tous tes efforts depuis toutes ces années ça part de très très loin 101 prend le temps de sentir là je suis sûr que la la chant qui est une émotion qui est en train d'arriver ouais ouais regarde un peu toutes ces bagarres tous ces combats que tu as mené et là aujourd'hui on est en train de te récompenser alors peut-être que tu as un petit peu de mal à y croire pince toi pince toi et prends le temps de savourer je t'invite même à te faire un cadeau d'amour pour savourer cet instant de bénédiction que tu reçois du divin tu as beaucoup bataillé c'était difficile tu as été dans tes ongles c'était douloureux pour toi et aujourd'hui la victoire elle est là tu la sens elle est la goutte la goutte là avec ton sens du goût va croquer la vie va t'acheter une gourmandise vraiment va t'acheter une gourmandise parce que tu le mérites devient ta bonne maman c'est vraiment toi cherche pas à l'extérieur quelqu'un cherche pas un prétexte une personne qui te donne ce cadeau que tu mérites offre toi le maintenant ce cadeau parce que tu le mérite devient cette bonne maman que tu as toujours rêvé d'avoir devient cette bonne maman pour ton enfant intérieur je te promets que ton enfant intérieur te le rendra tu sais pourquoi ils sont en train de me dire que tu es sur le chemin de guérison de la blessure de rejet tu es en train d'arrêter de te rejeter parce que la maman qui était à maman humaine t'a permis de travailler cette blessure donc dit lui même merci même si ça n'a pas été facile elle était là dans ta vie pour te permettre de dépasser cette blessure le cadeau l'immense cadeau qu'on est en train de te faire c'est que tu es en train de retrouver tes dons de naissance derrière le coffre tout enveloppé de toutes les blessures quand tu enlèves ces blessures que tu les guéris le coffre et s'ouvre et les présents qui t'étaient destinés à ta naissance se présente à toi tes dons de lumière alors je veux parler pour quand tu seras un peu plus grande mature je t'explique juste après clair audience clairvoyance clairsentience c'est ça qui était promis et oui comme moi on fait partie de la même famille d'âme sauf que là tu es toute balbutiante dans tes dons parce que tu sais pas trop quoi en faire le but n'étant pas de t'en servir aujourd'hui pour ton activité c'est trop fragile tu ne sais pas encore les maîtriser tu as besoin pour ce faire d'une complice de jeu d'une marraine fée pour t'aider à t'exercer non pas avec des objectifs professionnels de rentabilité de chiffre d'affaires mais pour le plaisir de t'amuser d'user de ton âme et de te servir de tes dons pour les explorer voilà si tu sens que mon message te parle que je suis cette complice de jeu cette marraine fée avec laquelle tu as envie de jouer pour évoluer grandir prendre ta place je t'invite à un temps de diagnostic de 30 minutes quand je t'offre rempli le questionnaire en cliquant sur le lien ci-dessous et si tu remplis les prérequis je serai ravi de t'accompagner sur ton chemin de lumière pour que tu deviennes cette merveilleuse femme que tu sens à l'intérieur de toi alors si tu es un homme tu le mets au masculin je parle à ta partie intuitive et féminine à ton ying voilà alors poursuivons poursuivons pour savoir ce que les guides ont à te transmettre sur cet état méditatif on te demande d'aller trouver l'état méditatif créatif toi tu as besoin de toucher la matière de la spiritualiser c'est comme ça que la méditation va venir c'est l'esprit divin qui entre dans la matière qui te transmet un message qui va te servir comme feuille de route il est là le cadeau de toucher la matière c'est vraiment important et tu dois le vivre le vibrer avec ton énergie d'enfant de 58 ans tu vois c'est ça qui est important tu as besoin de revisiter cette énergie là parce qu'il ya des parties en toi qui sont endormies qui ont besoin d'être mises en lumière ton adn va se reprograter va se reprogrammer va se transmuter pardon je les sens très pressé de transmettre le message sauf que moi ça passe par ma voix donc je peux pas aller plus vite que la musique à s'il vous plaît voilà cela étant dit ils te disent c'est pour ça que tu as besoin d'être guidé d'être accompagné par par une marraine fait il ya encore des combats intérieurs en toi qui sont puissants tu joues à l'équilibriste en ce moment c'est pas simple et en même temps tu es sur le bon chemin donc accroche toi n'ai pas peur de tomber c'est pas une grosse chute c'est simplement tu vas apprendre non pas de l'erreur enlève le mot erreur parce que c'est assez négatif tu vas apprendre de l'expérience est souvent le les guides le monde spirituel te met une leçon devant toi et ils te permettent de la revisité tant que tu ne l'as pas intégré sa demande à l'apprendre à la comprendre puis à l'intégrer donc tu as le droit de redoubler ta leçon de redoubler ta classe jusqu'à temps que tu l'aies apprise tu as toute ta vie donc soit bienveillante vis-à-vis de toi par rapport aux leçons de vie que tu es en train d'apprendre que tu les répète une fois deux fois trois fois dix fois ça n'est pas le plus important l'important c'est que tu apprennes tu es une apprenante sur ce chemin de lumière la source t'enseigne donc tout va bien tout va bien vraiment 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 alors poursuivons cet équilibre que tu es en train de vivre cet équilibre méditatif il ya encore une autre carte qu'on vit de sortir tu vois que je te la montre comme ça voilà parce que tu as envie de partir à l'aventure et le problème oui je comprends le problème c'est que jusqu'à présent l'aventure elle était derrière la fenêtre quand et toi tu étais de l'autre côté de la fenêtre tu avais qu'une envie tu avais plein de rêve le feu qui brûle en toi et oui mais j'y vais j'y vais pas j'y vais pas j'y vais qui pendant ce temps là tu sentais le feu brûlé et puis à la terre elle t'attend c'est à dire l'aventure elle t'attend le camion il est prêt laquelle la voiture les prêtres et puis toi bas bâtes et là tu as l'impression d'être laissé pour compte comme si on t'avait laissé sauf qu'on t'a pas laissé c'est peut-être toi qui t'es laissé donc reprends la responsabilité de ta vie et on va voir comment tu vas pouvoir monter dans la petite voiture parce qu'avant c'était un petit jeu tu sais une petite voiture maintenant la voiture elle va grandir tu vas entrer dedans et tu vas pouvoir la piloter avec la clé quelle est cette clé quelle est la clé qu'ils vont donner allez on regarde quelle est cette clé bah oui parce que tu as très envie de piloter mais il y en a deux qui sortent au château 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 celle ci en premier ah bah oui je te les montre les deux parce qu'elles sont sorties en même temps les deux clés dont tu as besoin ah oui ok prendre la place prendre ta place pardon sur la scène de la vie peut-être que tu aimerais jouer du théâtre de la comédie pour te mettre en scène c'est ce qu'on te demande mets toi en scène avec amour pourquoi alors j'essaie de te le montrer voilà tes rêves ils étaient là et là tu es là et tes rêves ils peuvent se réaliser c'est une réalisation d'amour tu rêvais de ça quand tu étais enfant tu vois là tu es arrivé à aujourd'hui c'est possible on est sur le 10 de coupe c'est un nouveau départ dans l'amour l'amour en lien avec ton autre va être vraiment aidant pour toi si tu n'as pas encore ton autre dans tes énergies ton autre s'approche parce que toi tu as fait cette transmutation à l'intérieur de toi et le cadeau c'est qu'on te demande de rayonner le soleil tu es un être solaire alors j'aime pas dire négatif et vous me le disent comme ça ne l'oublie pas tu as oublié que tu étais un être solaire tu as douté de toi arrête de douter tu es un être solaire ton énergie et solaire ton énergie et émissive et ça c'est important tu es un générateur alors voile ta lumière quand tu veux passer incognito libère ta lumière quand tu as besoin de rayonner tu as besoin de rayonner en ce moment vraiment c'est ça donc prend ta place sur la scène de la vie tu as quelque chose à jouer ça s'appelle un contrat d'âme soit cette personne soit cette incarnation tu as vraiment besoin d'aller au plus profond de toi pour sortir tout ce que tu as besoin de libérer et des choses qui se sont entassées on te demande de les rayonner maintenant là et c'est maintenant rayonne ta puissance intérieure elle ne va pas te brûler elle est là donc tout va bien soit rassuré tout va bien vraiment je te le répète donc c'est maintenant vas-y ok alors là ça saute donc c'est plus sens qu'ils ont à te dire et ben écoute je crois que c'est cadeau cadeau je la savoure avance que j'adore les savourer avant waouh ça me met comment vais-je dire une émotion de sort de l'imposteur allez je te la montre parce que je la savoure sort de l'imposteur tu es beaucoup plus puissante que tu ne l'imaginais la carte du jugement qu'est ce qu'elle te dit cette carte là elle te dit que tu es en pleine renaissance énergétique et spirituelle ce que tu as toujours cherché c'est là et la bonne nouvelle tu vois là ça tu vois c'est la même énergie ça c'est ton guide dans l'invisible il est en train de venir à toi c'est important parce que tu l'as appelé il vient alors peut-être tu le vois pas tu le sens pas tu n'entends pas n'empêche qu'il vient et ça c'est important et dans un de mes accompagnements qui s'appelle la métamorphose du féminin sacré et bien c'est vrai que les les guides viennent et peut transmettre ton nom divin ça vient dans cet accompagnement là qu'est l'accompagnement les avec le féminin sacré donc si toi tu as besoin de traiter des énergies du féminin sacré ben là écoute on va te donner ton nom divin voit où tu en es parce que peut-être c'est trop tôt et quand on en divin arrive qu'est ce qui se passe la mission elle se présente aussi dans la 3d donc tu es en vraie évolution donc ça c'est vraiment chouette il ya un truc qui se passe dans tes énergies c'est cadeau 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 parce que là pour que ton guide se présente c'est ce qu'ils sont en train de me dire regarde 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 il faut que je te le montre comme ça attend je vais essayer de montrer mais je sais pas si on a là là c'est connecté à ton coeur c'est ton coeur d'enfant qui l'appelle et ton coeur d'enfant c'est il ya ouais elle est en train d'arriver là ta guide c'est vraiment chouette c'est une guide féminine là alors si tu es une femme on me dit c'est une guide féminine si tu es un homme c'est un guide masculin donc il ya une histoire de fait et de lutin si tu es un homme c'est lutin va chercher dans ton énergie d'enfant cher âme divine incarné dans un corps d'homme parce que là il ya une énergie de lutin qui se présente à toi ça va arriver bientôt sort son sortons quand tu es joueur vraiment on a besoin de ton côté joueur pour que tu prennes ta place et cette méditation elle passe pour toi qui regarde cette vidéo par le jeu le jeu c'est le mois qui connecte au mois supérieur parce que la ds du divin féminin elle va venir tout simplement parce que tu joues tu joues et elle aime le jeu par nos jours avec les mots elle aime vraiment le jeu et c'est ce que moi je suis en train de faire tu vois en te transmettant mon message avec les cartes je joue si je ne jouais pas je me sentirai pas à ma place pas dans ma mission et moi j'adore jouer dans mon énergie de 55 ans d'année terrestre et humaine j'aime beaucoup jouer avec une énergie de de 5 ans de 10 ans tu vois c'est j'adore 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 donc joue tu as la permission l'autorisation de jouer parce que tu en as besoin et cette méditation elle va devenir très intuitive et tu vois qu'il ya des choses magiques qui vont se passer alors je termine avec l'oracle de je me rappelle jamais de toute façon de l'intuition et de l'action celui-là voilà c'est le manteau là j'ai bon pourquoi mais alors j'oublie toujours le titre c'est pas le plus important l'important c'est ce que vont te donner les guides comme conseil pour ce mois de mai si tu arrives sur ce message à un autre moment ah oui je les sens comment dire c'est pas le mot content je les sens réjoui que tu t'autorises à t'amuser aussi sûrement que moi je m'amuse en te transmettre en ce message peut-être un jour tu feras la même chose mais oui ça c'est génial et ouais ça ça te parle à mon avis ça te parle ça te parle qu'est ce qu'on te dit ok je comprends pourquoi tu as du mal à les prendre ta place accepte la différence tu peut être tu as tendance chérame divine à te comparer et c'est ça qui peut bloquer parfois tes énergies arrête de ton comparer regarde les autres comme étant simplement des autres parties qui font partie de ce grand tout dont toi tu fais partie aussi incarnation différente chemin de vie différent contrat dame différent simplement il chemine à côté de toi donc prends le meilleur de toutes les personnes qui vibrent autour de toi ce qui ce qui est douloureux c'est encore ton ombre que tu as à transmuter donc il est difficile de le faire tout seul c'est pour ça que je te propose un accompagnement c'est tout seul c'est difficile quand elle bras cassé de remettre la blessure et puis de te soigner toi même tu as besoin de quelqu'un tu ne peux pas être en même temps la maman qui accouche le bébé qui est en train de naître tu as vraiment besoin de d'une sage femme qui t'aide à cette renaissance dont tu as besoin et cette connexion dans la méditation elle va vraiment t'aider à te sentir à ta place dans ta différence accueille ta différence c'est ce qui fait ton unité ton unicité et ton mystère parce que le mystère c'est la connexion pure au divin voilà j'espère que mon message t'éclaire sur ton chemin de lumière si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne je t'invite à t'abonner à liker si tu as aimé commenter partager si autour de toi des personnes ont besoin de ce message clé en attendant de te retrouver je te dis à très bientôt prends grand soin de toi et namasté 1 2 2 1